Quelques minutes avant le début des épreuves, les visages arborent différentes expressions. Il y a les sereins, les anxieux et ceux qui préfèrent écrire ou en tout cas s'occuper pour ne pas stresser. Et puis les sujets sont distribués. Il ne reste plus qu'à mettre par écrit ce que l'on sait. Les bacs pro ont eu droit à 2h30 pour un sujet sur la parole en spectacle. À 11h30, c'est la libération pour les premières générales. Certains ont apprécié le sujet autour de la poésie et d'autres moins. Oui, ça a plutôt été. C'est-à-dire ? Les textes étaient compliqués, mais... Je pensais avoir plus de facilité pour le commentaire, mais bon. J'ai trouvé le sujet assez intéressant pour une fois. Il était vraiment sympa, surtout que j'aime beaucoup la poésie. Donc ça a été vraiment un plaisir de faire le commentaire. La thématique de la poésie a été vue et revue en cours. Par contre, cette professeure de français est assez déçue du sujet choisi pour les bacs technologiques. Uniquement sur la guerre de 1914, on me semble tout de même un peu tristounet et très rébarbatif, très rébarbatif pour les élèves. Comment dans cette lettre se construit un véritable mythe du poilu ? Le mythe du poilu, pour moi, ça ne veut strictement rien dire. Le poilu, ce n'est pas un mythe, déjà. Donc déjà, les élèves, je ne sais pas comment ils vont répondre à cette question. Dans l'après-midi, les terminales ont enchaîné avec l'histoire-géographie. Les épreuves du baccalauréat ont lieu jusqu'au 24 juin. L'information, on continue sur Polynésie La Première, Internet et réseaux sociaux.